bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors je voulais vous montrer un petit pain que j'ai créé avant-hier et comme vous pouvez le voir il est encore super pas dur du tout l'ami est super voilà alors la particularité de ce pain c'est un pain sans sel alors je pense que certains vont dire ah non pas du pain sans sel voilà on a tous ce souvenir d'être arrivé une fois à la boulangerie il n'y avait plus rien d'autre que du pain sans sel vous êtes dit bon ok je mettrai de la confiture ça passera crème et puis franchement vous avez peut-être le souvenir d'un pain assez assipide qui s'émiettait énormément qui ne croustillait pas du tout voilà alors moi ce pain je l'ai fait moitié farine de blé moitié farine de châtaigne voilà pourquoi il a cette couleur magnifique alors la farine de châtaigne va apporter un petit goût un peu fumé mais un petit peu sucré également qui est vraiment délicieux et donc bien la farine de châtaigne est très intéressante aussi pour les adolescents ça apporte également des fibres et faire ce pain aux ados c'est à la fois comme un gâteau et à la fois un pain voilà ça va leur permettre d'avoir moins de sel déjà parce qu'on ils ont tendance à grignoter un petit peu tout et n'importe quoi des chips des machins des bidules qui sont assez chargés en sucre et en sel et en produits transformés voilà choisissez des farines les plus pures possibles des bio si vous pouvez voilà et les plus proches possibles de chez vous c'est pas la peine de faire revenir de la farine de blé de je ne sais où voilà franchement c'est génial alors si vous le pouvez moi j'en avais plus mais prendre de la farine complète ou semi complète et bien sûr il faut prendre une farine panifiable sinon vous n'aurez pas de pain mais regardez il se tient super bien et comme je vous l'ai dit je les fais avant-hier voilà même il y en a un qui est intéressé par le bon goût du pain bonjour minou bonjour bonjour voilà bon allez on pousse ses petites fesses si vous voulez faire le buzz et bien voilà donc franchement c'est délicieux je vous mets en commentaire les bénéfices de la farine de châtaigne je vous mets également deux trois petites références notamment ma machine à pain parce que je suis sûre que vous allez me demander alors je pourrais le faire à la main il n'y a pas de problème mais parfois pétrir tout ça ça me fait un petit peu mal donc quand je peux le faire je le fais sinon effectivement je le fais en machine et puis ça vous permet de vaquer encore à vos occupations pendant ce temps là etc etc donc si vous souhaitez réduire votre consommation de sel franchement c'est ce type de pain que je vous recommande et surtout pour ne pas vous démotiver vous dire c'est pas bon j'en veux pas etc c'est vraiment avec ce type de farine ça a donné un bon petit goût voilà alors vous pourrez le manger seul bien sûr vous pouvez l'accompagner d'une purée de doléagineux ça peut être très très bon aussi mais franchement seul c'est tip top voilà il ya quand même un petit goût sucré qui vient en bouche avec la farine de châtaigne donc éviter de mettre des confitures des choses comme ça mais si vraiment vous êtes super gourmand vous pouvez rajouter une pâte à tartiner protéinée donc ça vous fait un bon petit bonne petite collation voilà alors la farine de châtaigne apporte également satiété donc une tranche le matin je peux vous assurer que ça vous tient bien alors vous pouvez l'accompagner effectivement de brouillé d'oeuf à la coque pour le matin etc c'est vraiment très 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 délicieux voilà voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur ce pain donc bah écoutez je vous espère en pleine forme je vous dis à très 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 vite je l'espère je vous embrasse très très fort et au plaisir de vous rencontrer à très vite